Vacances et lendemains de fête, peu de monde aujourd'hui dans le centre de Reims. Mercredi prochain sonnera le coup d'envoi des soldes. Question, les consommateurs seront-ils plus nombreux ? Pas forcément parce que maintenant il y a beaucoup de ventes privées. Donc c'est vrai que c'est avantageux, il y a les galeries Lafayette, on peut y accéder, promovre. Un peu partout maintenant on fait des ventes privées, donc c'est pratique. Effectivement, les promotions sont déjà là. Des ventes réservées aux clients détenteurs d'une carte du magasin, une option pratiquée dans cette boutique. Pourtant ici, on prépare déjà activement les soldes, les vrais, moins 50% sur ces chemises mercredi prochain. Ça compte pour les commerçants puisque du coup c'est là où on déstocke le plus de marchandises. Donc il faut quand même, plus on déstocke en fait et plus on met de la place pour la nouvelle collection. Donc du coup, il faut qu'on vende en fait. Solde et pré-solde, la clientèle s'adapte. Cette dame a pris une marinière pour son conjoint. Vous avez un compte chez Jules ? Oui. Mais elle attendra mercredi pour le reste. Pour ma fille, c'est un budget plus conséquent. Donc on fait du repérage pour le moment et on attend les soldes la semaine prochaine. Le rendez-vous des soldes toujours incontournable, voilà qui convient bien aux commerçants indépendants. Dans cette boutique, les remises sont rares au lendemain de Noël. C'est ça le problème avec toutes les ventes privées. Est-ce que les 4 premiers jours des soldes, parce qu'on parle toujours de 4 premiers jours, est-ce que le flux va être là ? On ne le sait pas encore, il faudra revenir. Cette année, les soldes d'hiver auront un rôle capital. Avec le mouvement des Gilets jaunes, les chiffres d'affaires de décembre auraient baissé de 25% en France.